Et bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend alors que vous regardez cette vidéo, c'est le Droid Geek et aujourd'hui je vous propose une session sur le jeu Archero. Donc le premier jeu à avoir été présenté sur la chaîne. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur le menu principal du jeu. Donc je vous réexplique vite fait, on est un archer, on effectue des donjons, il faut aller le plus loin possible et voilà. Donc là on est sur le menu principal, il y a l'onglet monde, l'onglet équipement. Donc depuis la dernière fois j'ai eu un pet, donc il y a un fantôme qui lâche les bombes, les coffres c'est fait et c'est parti. Donc j'ai fait le plein d'énergie pour pouvoir jouer. Allez on commence, tir perçant, bouclier protecteur ou mur gonflable. On va prendre le bouclier protecteur. On lance la roue. 400, c'est plutôt pas mal. Allez, j'espère aller le plus loin possible quand même. Mais bon là j'ai le pet qui va pouvoir m'aider un peu. Surtout il ne faut pas rester collé aux ennemis, sinon c'est des dégâts pris bêtement. Allez étage 1, on arrive au niveau des scorpions. Hop, il ne reste plus que l'arène. Allez un scorpion et ça va être bon. Arrête de bouger. Ah il ne lui manque pas grand chose là. Ah bah il a paru juste à côté de moi. Ensuite, on va prendre le touchant empoisonné, histoire de faire des dégâts en continu. C'est vraiment non négligeable. Surtout quand on arrive au niveau des boss. Oula, je ne m'attendais pas à cette attaque. Hop, on esquive. Et hop là. Donc ça, c'est bon. Allez, on continue. Pour l'instant, on est bien parti, même si j'ai perdu des PV un peu bêtement. Mais on va essayer de se rattraper. Allez, un petit LV up. On va prendre du critique. Sachant qu'on allonge juste derrière. On va prendre le boost de vitesse. Ne collez pas trop. Ah. Allez. Et tâche 7. On avance petit à petit comme il faut. Mais j'ai vraiment hâte de développer un peu mon équipement pour faire un peu plus de dégâts. Parce que c'est un peu lent. Sachant que ma partie sur mon portable est vraiment plus évoluée. Je vais être à peu près au niveau du monde 5. Si je ne me trompe pas. Et mon équipement est quasiment au maximum. Attention au pic. J'ai tendance à aller souvent dessus sans faire attention. Allez, encore ce niveau. On atteindra le premier mini-boss. Allez. Vous ne pouvez pas vous calmer un peu. Moi, je n'ai rien fait. Après, on a le petit coffre qui va nous redonner un peu de cœur. Mais c'est vraiment agréable d'avoir un pet pour nous aider. On va prendre les flèches frontales. Ça fait pas mal de dégâts. Donc, monsieur tornado. Moi, ma technique, c'est que je reste sur le bord inférieur de l'écran et je me déplace légèrement histoire d'éviter les tornades. Bon, là, j'ai les boucliers qui me permettent de m'arranger un peu. Bientôt, 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 bientôt. Allez, allez, allez. L'idéal, c'est qu'on puisse atteindre le monde 2 pour cette vidéo. Voilà. Diable. Perde 266 PV pour un boost d'attaque. Allez, soyons fous. Je sens que je vais le regretter un peu plus tard. Vu que les PV sont quand même très importants. Tu m'as loupé. Le marchand, désolé, mais j'ai pas de gemme. On en profite pendant qu'il ne bouge plus. Ça, c'est fait. Flèche latérale, ça ne sert pas à grand-chose tant que je n'ai pas un mur gonflable. Carvaillant, ça ne m'intéresse pas. On va prendre les cercles d'éclairs. Ouh, l'œil fait mal à lui. On va faire profiter des éclairs. Là, j'ai un peu mal joué. J'aurais pu éviter de perdre ces PV-là. Voilà. Allez, l'ange, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Allez, augmentation du coût critique. On va essayer de faire masse de dégâts. Ah, je n'aime vraiment pas ceux-là. Les petites salamandes qui crachent du feu, généralement, ça ne fait pas de cadeau. Surtout quand il y en a un dans chaque coin. Sans compter les petits monstres qui vous attaquent en même temps. Sachant que dans les niveaux plus élevés, ils font encore plus mal. Ah non, je ne veux pas mourir ici. Vous ne mourrez pas. Ils vont m'avoir. Ils vont finir par m'avoir. Non. Bon, allez. Salamandes, c'est fait. Ça va être du rapide. On va prendre un boost de PV parce que ça devient important, là. Je n'ai pas trop envie de me risquer. Ah. Le petit combo que je n'aime pas. Salamandes plus Scorpion. Mais bon. En se faisant un ennemi, pas un ennemi, ça permet de débloquer un peu la situation. Niveau 19. On va essayer de ne pas mourir bêtement. Allez. En évitant les lames de scie. Hop là. On prend le coffre pour récupérer un peu de vie. Et c'est parti pour le deuxième mini-boss. Donc le scorpion géant. Donc pareil, généralement, je reste sur le bas de la map. Et je me déplace un peu. Sauf quand il est trop près comme ça. Ou que ça devient limite dangereux. Le tout, c'est de faire des petits déplacements. Ah. Ça devient critique, là. Et heureusement que j'ai mon pet pour m'aider. Oulah. Ah. J'ai pas eu trop de chance pour ce coup-là. Hop. Mais bon. On a pris un niveau. On a récupéré un parchemin d'armes, deux parchemins d'armure et 1013 d'argent. Donc on va pouvoir améliorer les talents. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau ? Donc, pavoie de fer. Résistance aux dégâts de collision. Hum. Ah, c'est utile. On peut améliorer. Ah. Pas assez de sous pour améliorer l'arc. J'ai été un peu trop gourmand. Ah. Ricocher. Ça, c'est vraiment pas mal. Les flèches ricochent sur chaque ennemi. Ce qui peut faire énormément de dégâts sur une salle où il y a beaucoup d'ennemis rapprochés. On va essayer d'aller le plus loin. Ah, tu t'es caché derrière le mur. Mais je vais t'avoir. Qu'est-ce que tu me proposes de beau ? On va prendre intelligence pour augmenter plus rapidement de niveau. Il y avait... Ah. Je n'ai pas fait attention au scorpion. Ça m'a valu des points de vie. Loupé. Hop. On va essayer de monter le plus rapidement possible. On va prendre de l'attaque. L'ange va nous donner de l'attaque en plus. C'est nickel. Ouah. Ne colle pas trop. Hop. Et le dernier. Oui, ils vont être rapides avec ricochet. Il ne reste plus qu'un. Allez, 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 allez. L'esquive de cette petite tornade. Ça devient dangereux, là. Heureusement que j'ai ricochet pour m'aider. Parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Hop. Hop là. Boost PV. Pour avoir un maximum de PV. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vraiment énormément de combos. C'est ce que j'apprécie sur ce jeu. C'est pour ça que pour l'instant, ça reste un de mes jeux mobiles préférés. Mais j'espère débloquer rapidement les autres niveaux. Pour avoir plus de contenu. Allez, la petite revanche. Cette fois, tu ne m'auras pas. Je compte bien t'avoir en premier. Allez, allez, allez. Sors de là. Ouh, t'étouffes, touffes l'âme. Voilà. Je n'aurais pas dû me rapprocher comme ça. Allez, allez, allez. On reste concentré. Donc, c'est vraiment pas évident de parler et de jouer en même temps. Mais bon, on va y arriver. On l'a presque eu. Il ne lui reste plus beaucoup de points de vie. Voilà. Il n'aurait pas dû me déplacer. Ah, il n'aurait plus qu'une flèche. Et voilà. On a pris notre revanche. On va prendre du critique. La roue. Bon, j'espère voir les... Bon. Ça, on va passer. Je le ferai plus tard. Ricochet qui est vraiment appréciable dans ce genre de cas. Donc, imaginez Ricochet avec mur gonflable plus... Ah, plus des flèches qui partent un peu dans différentes directions. Et ce combo-là est fatal. Surtout sur des pièces remplies d'ennemis. Hop. Ça, c'est fait. Il vient de perdre des points de vie bêtement. On va prendre les flèches diagonales. Ça peut quand même servir. On y est presque. Loupé. Hop là. On va prendre du critique. Je prends très peu de soin. Vu que j'aime bien faire un maximum des dégâts. Et... En fait, je fonctionne en Die and Retry. Donc, de mourir et de réessayer. Ouh là. On va essayer de se concentrer un peu. Parce que sinon, je ne vais pas atteindre le deuxième boss. ça devient dangereux, là. Ah, je n'ai pas fait gaffe au serpent. Bon, tant pis. Je ferai mieux la prochaine fois. bref. Au moins, je vais pouvoir améliorer mon arme. Donc, pour faire un peu plus de dégâts. Donc, 58 de dégâts. Est-ce que je peux améliorer autre chose ? Dégâts contre les unités à distance. Dégâts contre les unités de melee. Allez. On va commencer. Ah bah, je peux... Non. Ouais. On va faire celui-là. Bon. Ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. T'abonner à la chaîne. N'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et surtout, si ce jeu te plaît, le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.